Il est remarquable, il est dénoucieux, il est canon. Alors expliquez-nous ce que c'est. Mais c'est aussi le préféré des français je crois. Ah oui c'est vrai, c'est possible, c'est possible. Ah mais c'est vrai, un clin d'oeil pour toute la France. Il y a la blanquette aussi je crois. La blanquette et le canard à l'orange. Mais nous, nous ici c'est ça. Oui c'est le couscous. Je l'appelais d'ailleurs le couscous c'est à vous. Oui et qu'est-ce qu'il a de... C'est un genre de couscous royal sans poulet. Donc il y a de l'agneau, il y a de la merguez. J'ai fait un genre de caviar d'aubergine avec des petits pois chiches et des raisins secs tout ça réduits, caramélisés à la fleur d'oranger. Paf sur la semoule. Comment ? Paf sur la semoule. Et on le mange comme ça, hop, on le gomme. Pas fanique, il y a l'aide. Vos réflexions sur le transhumanisme elles sont passionnantes et vous les partagez avec des scientifiques qui sont bien connus du grand public et vous connaissez depuis 30 ans je crois, les frères Bogdanoff qui ont un avis sur la révolution transhumaniste et aussi un avis sur votre coupe de cheveux. Je vous propose de les écouter. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Je pense qu'on se connaît à peu près depuis une trentaine d'années. Oui, et puis c'est même moi, Rijka, qui ai introduit Marie-Caroline, sa femme auprès de lui et ça a engendré un magnifique mariage. Certains hommes politiques d'aujourd'hui entrent dans l'avenir à reculons. Alors ce n'est pas le cas de Luc Ferry qui a été effectivement politique mais qui réagit en philosophe. Et donc il regarde l'avenir en face et il nous invite à y entrer avec sérénité. Avant 2050, on se sera rendu maître d'une très très longue vie. Igor et moi, nous avons créé pour cela un slogan. Hier, vieux à 80 ans. Demain, jeune à 150. C'est sa coupe de cheveux, évidemment. Vous leur répondez quoi, là ? Écoutez, moi je les connais vraiment bien. Je suis le troisième frère. Enfin, ils en ont un autre aussi, en vrai. Ah, moins ressemblant quand même. Les gens ne les connaissent pas. Ce sont les êtres les plus gentils de la Terre. Ils sont absolument adorables. Ils ont un grand-père qui a été le premier chanteur noir américain d'opéra. Il y a d'ailleurs toute une discographie excellente. Leur maman était noire, très noire. Eux, ils ont été, comme ça, élevés dans un château parce que leur grand-mère était une princesse tchèque. Et donc, ils ont été élevés dans un château dans le Gère parce que cette grand-mère avait fauté avec ce chanteur noir américain, ce qui était très mal vu, évidemment, dans la région où elle habitait en Poméranie. On l'avait donc exilée en France. Ils ont passé les 25 premières années de leur vie dans la campagne la plus campagnarde qui soit. Et Igor, qu'on voit là, a été, Igor qui était à gauche sur l'image, là. Oui, non, parce qu'il y a ceux qui ne les connaissent pas, ils les confondent. Mais quand on les connaît, ils ne se ressemblent pas tant que ça. Et en fait, Igor a été même ouvrier à bricoles. Alors, il faut leur demander parce que c'est dommage qu'ils ne soient pas en direct parce qu'ils parlent parfaitement. Ils ont une deuxième langue vivante qui est aussi bonne pour eux que le français, qui est le patois du Gère. Ils parlent couramment le patois, mais comme les paysans là-bas, ils parlent parfaitement. Je les ai entendus parler avec les paysans, ils sont formidables. Vous pensez que c'est des personnages de science-fiction, ce sont des personnages de romans en fait. Non, non, ce sont des vrais personnages. Et surtout, croyez-le bien, c'est les actes les plus gentils que j'ai rencontrés de toute ma vie. Et on n'en doutait pas. Et par ailleurs, ils ont passé un vrai doctorat, contrairement à ce que les gens croient, parce que quand j'étais ministre, j'y suis allé à l'école polytechnique. Ils ont passé leur doctorat en physique mathématique et ils ont tous les deux passé ce doctorat. Donc quand même, ils ont un vrai niveau. Ils ne sont pas totalement, comme certains le prétendent méchamment, c'est pas... Ils ne sont pas bidons, quoi. Ils ne sont pas bidons, ils ont quand même un vrai doctorat en mathématiques, ce qui, après tout, n'est pas mon cas. Et eux, ils l'espèrent, la vie éternelle ? Le problème, c'est que c'est trop tard pour nous, autour de cette table. Pour nous tous ? Mais oui, parce que c'est dans l'embryon que ça se joue. Ah oui ? C'est pour ça que je vais en profiter. C'est dans l'embryon, sachant qu'aujourd'hui, on peut travailler sur l'embryon. Vous parlez d'une expérience des Chinois qui date de l'an dernier, où effectivement, ils sont intervenus sur des embryons, sur l'ADN. Oui. L'idée, c'est la deuxième idée transhumaniste qui est quand même très intéressante et problématique. En fait, c'est un nouvel génie, c'est-à-dire l'idée de corriger, pas simplement comme on l'a fait avec nos États-providence, les inégalités sociales et politiques, mais c'est de corriger aussi les inégalités naturelles. Par exemple, la Corée d'Huntington, qui est une maladie parfaitement identifiée sur le plan génétique, ça vous tombe dessus, c'est pas de bol. Et donc, l'idée, ce serait de corriger ces maladies génétiques, celles qui sont parfaitement identifiées, comme c'est le cas de celles-là, les corriger directement dans l'embryon. D'où le slogan transhumaniste qui est « from chance to choice », c'est pardon de le dire en anglais, mais je crois que ça se comprend, il s'agit de passer du hasard génétique, la loterie qui vous tombe dessus, au choix de corriger cette loterie génétique. Donc évidemment, c'est un eugénisme qui n'a rien à voir avec Hitler. C'est le contraire absolu. Ce qu'il y a des Chinois a quand même été très critiqué par beaucoup de scientifiques qui travaillent sur la génétique. Non seulement ça a été très critiqué, mais les deux principales revues scientifiques au monde, c'est-à-dire Nature et Science, ont refusé de publier le compte-rendu de l'expérience, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ça a été très critiqué. Mais il faut savoir une chose, je vous dis ça très vite, mais qui est absolument passionnante, c'est qu'une jeune Français dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, s'appelle Emmanuel Charpentier, elle a inventé un sécateur d'ADN qui permet de couper, coller l'ADN, d'hybrider l'ADN aussi facilement qu'on le fait avec un traitement de texte sur une phrase sur votre ordinateur. C'est ce qu'on fait déjà sur les OGM, en fait ? Oui, et au fond, l'idée transhumaniste, c'est de faire ce qu'on fait sur les OGM, le grain de maïs, mais le faire sur les humains. Et cette technique existe, alors on ne sait pas trop ce qu'on fait encore, parce qu'entre la technique et la science, il y a un gouffre, et manipuler l'ADN est toujours extrêmement dangereux, mais ça va aller très très vite. Et au fond, soyons clairs, quand Google investit des milliards de dollars dans un projet comme celui-là, ce ne sont pas des débutants, donc il faut anticiper ce qui va se passer, et le maître mot, ce sera régulation. On ne pourra pas tout interdire, on ne pourra pas tout autoriser. Et ce qui m'inquiète, c'est que nos politiques sont à des années-lumière de comprendre ce qu'ils disent. Et nos intellectuels aussi, pardon, j'ai beaucoup de respect pour Alain Finkielkraut ou pour mon ami Régis Debray ou pour Michel Onfray, avec qui ils sont des amis. Mais ils sont dans le XIXe siècle, ils sont dans Marx, ils sont dans la Troisième République. Et donc ce qui m'inquiète, c'est que cette révolution technologique, cette troisième révolution industrielle, elle va nous tomber dessus en Europe sans que personne ne soit préparé à la comprendre. C'est ça qu'il faut quand même... C'est pour ça que j'écris ce livre, pardon. C'est le XXIe siècle, ce n'est pas de la science-fiction. Le XXIe siècle, c'est aussi les braquages, les bondies. Et sans doute, ça reste d'actualité également. Et sans doute, Samy Wadjila et Guillaume Guix, un des meilleurs films de braquage que j'ai vus. Je n'avais pas vu de films, de scènes de braquage aussi bien tournées que depuis Nidguep, dont vous étiez déjà en 2002. C'est bon, là, vous avez dit... Alors, plus il est. Merci. Quand vous voulez, hein. Ça, c'est pire. Le réalisateur s'appelle Julien Leclerc. Moi, j'avais déjà vu un film de lui qui s'appelait Asso. Vous l'aviez vu, c'est film précédent. Là, il a fait déjà 3 ou 4. Le type est très, très fort. Oui, il maîtrisait bien son truc, oui. Alors, franchement, c'est un film d'action et de caractère. Et puis, il est surtout sans... Il y a du gras nulle part, quoi. Ah oui, c'est à l'os. C'est à l'os. C'était une machine de guerre. Sur le plateau, il avait... À l'image de son scénario, qui est très épuré, qui est cinglant, qui est assez radical, il maîtrisait la chose pareille. D'abord, il est très fédérateur. Il nous a bien réunis, bien en amont, je dirais, pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Et du coup, on a pu s'imprégner un peu de sa démarche. Et sur le terrain, c'était... On y allait, quoi. C'était au charbon. Donc, le film sort le 4 mai. On va regarder la bande-annonce. Tu sais, Yannick, je n'en ferai pas 30, mais il faut comprendre. On en reparle. Il y a un Renoir qui s'est pointé chez ta sœur. Hein ? Dis-moi, que ça t'a fait. Soit tu es ici, on trouve un arrangement, ou soit mon titan, on poussit toute ta famille. On veut que tes gars et toi, vous braquez un go fast. 80 kilos d'héroïne. Tu fais ça, on est quitte. Tu parles au club, toi ? Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. On va braquer le chargement et attendre la table nous-mêmes. On est des braqueurs, on n'est pas des turds. Mais ce n'est pas des convoyeurs que tu vas braquer. C'est KRA. Tu nous as encore entraînés dans tes seules histoires, c'est ça ? Braqueurs, donc, de Julien Leclerc. Samy, vous êtes le leader autoritaire de ce groupe. Guillaume, vous êtes un nouveau venu dans le groupe, spécialiste de l'explosif et de la conduite des engins lourds. Il y en a un qui a passé 7 ans en prison déjà, c'est vous. Et vous, juste une nuit en garde à vue, vous êtes vraiment le plus fort. Oui, je me démerde bien. Je ne serai pas de compte DME dans le film. Non, non, je n'allais pas me faire avoir comme ça. Non, non. Mais comme dans les meilleurs récits d'action, il faut vraiment aller voir ce film. Vous et Julien et tout le casse, c'est vraiment extraordinaire. Alors, comme dans tous les bons films d'action, le premier coup, le premier braquage se passe bien. On le suit comme un mouvement d'horlogerie. Le second, beaucoup moins bien. Pourquoi faut-il que ça se gâte toujours dans les braquages ? Parce que, non, mais là, c'est un film ultra réaliste, donc parce que ça se gâte souvent, je pense. Oui. Oui, mais moi, ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est qu'il n'y a aucune frime. D'habitude, les films de voyous, de gangsters au cinéma, on les fantasme un peu. Il y a la clope au ralenti et il y a le plan sur la voiture qui déraille un peu trop, la balle en trop. Et là, il n'y a pas de frime, il n'y a pas de pose. Et c'est un... Il est à hauteur d'homme, quoi. Donc, on essaye non pas de les justifier, mais de les... Non, non, d'homme et de femme, votre maman, votre femme, vos enfants, etc. Vraiment. Le deuxième braquage, il n'a pas pu être préparé de la même manière aussi. Ah, non. On ne va pas donner de... Il y en a un qui voudrait s'arrêter très vite, c'est vous, Guillaume, et l'autre, sa vie, c'est ça. C'est son adrénaline. C'est pas tant le gain, quoi. Il n'est pas pour l'appât du gain, mais c'est pour le geste. Et il passe son temps à ça. Voilà. Et le film pose une question essentielle, à laquelle pourra peut-être répondre aussi Luc Ferry. La famille d'un braqueur est-elle sa force ou sa faiblesse ? Vous répondez, M. Ferry. J'ai compris que c'était sa faiblesse, sa faiblesse, sa faiblesse au début, c'est ça. Donc c'est la contradiction et du personnage et de la vie de braqueur, j'irais. J'en connais quelque chose. Le problème, c'est que vous êtes atrocement sympathique. Vous allez raté ma maman. Attention, tu déposes tout là. Alors, face à votre équipe de braqueurs, va se présenter une équipe de dealers. Elle est menée par le rappeur Karis. Karis, sans doute l'une des figures les plus impressionnantes du rap français d'aujourd'hui. L'une des plus talentueuses. On est allé lui demander si vous, tous deux, vous l'aviez aussi impressionné. C'est qui alors le plus impressionnant physiquement parlant ? De qui tu parles ? En fait, quand j'ai vu Guillaume Guix, il m'a fait penser à Frodon. Et j'ai pensé qu'on aurait dû lui donner une épée, en fait. On lui donnait une arme à ce mec-là. Samy, ce serait plutôt, comment il s'appelle le vieux dans Fort Boyard ? J'aimerais que Guillaume fasse une cover d'un de mes sons. Et j'aimerais que Samy danse dans le clip. Voilà, Samy va s'occuper du clip et puis il voudrait que vous repreniez un de ses sons, comme il dit. Vous maîtrisez le Karis ? Alors, je ne maîtrise pas très très bien, mais... Il va falloir. Il ne faut quand même pas qu'il fasse trop le malin non plus, parce qu'on va le croiser après. Vous allez lui parler, là ? Oui, je vais aller lui parler. Il n'est pas la tomate, quand même. Il est dans son rôle. Il est toujours dans son rôle. Il faut savoir lui parler. Il faut que j'ai le verre d'être avec lui. Son son, non, il avait fait ça à l'énerver. Ils avaient fait un son ensemble avec Booba. C'est pas du tout le sujet. Ils avaient fait un son ensemble. Ils disaient, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille ? Voilà, ça va bien au film. C'est vrai. C'est deux rôles, chacun extrêmement physique. Vous aimez ça et vous dites que dans des rôles physiques, on peut être plutôt que seulement jouer. Oui, parce qu'on se pré... Comment dire ? On n'est pas trop là à réfléchir. On est dans l'action. C'est un fait de fait. La caméra, elle imprime quelqu'un dans l'action, quoi. Donc, c'est pas un béni, vous savez. On nous vend toujours le truc. C'était pas trop dur. Ou bien encore mieux, la performance. Mais non, c'est pas un béni, quoi. À chaque fois qu'on a quelque chose de concret, de pratique à faire, de jouer un instrument, de passer son temps à boire dans le film. Où là, c'était physique. Ben, ça nous sert, quoi. Parce qu'on est dedans. Vous, vous avez été boxeur dans Jimmy Rivière. Je vous avais découvert là, comme beaucoup. Magnifique. Là aussi, vachement physique. Samy, vous étiez un skieur quasi... Vous êtes un skieur quasi olympique dans... J'ai pris le départ avec... J'ai pris le départ avec les 20 meilleurs mondiaux, quand même. Mais que le départ. L'arrivée, il y a... Je les ai retrouvés après, à la sortie. On a échangé les mailloux. Au début de votre carrière, on évoquait votre physique assez fin, assez presque fragile. Vous avez bossé pour avoir la carrure que vous avez maintenant ? Avant de commencer, moi, j'avais fait un sport, études de natation. Donc, j'étais déjà assez physique. Là, vous faites du sport dans le film, aussi. Ah oui ? Oui, ça va très bien. Et vous, Guillaume, du sport aussi ? Moi, ça va faire primeur pas beaucoup, mais pour Jimmy Rivière, je m'étais beaucoup entraîné à la box time. Vous avez tous les deux quelques similitudes. Vos débuts, chacun dans un conservatoire. Oui. À Grenoble et vous à Cannes, oui. Ça a été vraiment formateur ? Moi, c'est surtout la comédie de Saint-Étienne. J'étais à la comédie de Saint-Étienne après le conservatoire de Grenoble. Oui, c'était formateur parce que c'était une école nationale et on était en phase directe avec les professionnels. Nos intervenants étaient des metteurs en scène. Moi, pareil, c'était une école nationale à Cannes, l'Irak. Ah oui ? Moi, c'était très formateur parce que je l'ai fait à 17 ans. Donc, normalement, il faut avoir le bac et plus de 20 ans. Et je l'ai fait à 17 ans sans bac. Donc, je ne connaissais rien. Non, non, j'avais une grande gueule. Ils m'ont bien aimé, je ne sais pas. Mais du coup, ils m'ont donné goût au texte et tout ça. Je ne connaissais rien au théâtre. Donc, ça a été vraiment formateur de passer trois ans là-bas. Vous allez jouer le rôle d'Alain Prost ? Oui. Vous allez le rencontrer ou vous allez le faire ? Ça y est ? On s'est rencontrés. C'est génial. Il y a beaucoup de travail. Je ne sais pas, je vais me concentrer sur le travail. C'est toujours une question. Comment faire d'un homme comme ça ? Comment faire un héros de cinéma ? Je vais m'efforcer d'y arriver avec Julien. Il sait que vous avez abîmé quelques voitures. Oui, c'est ça. Il n'a pas eu le plus. Là, je suis en train de passer mon code. On part de loin. J'ai une dernière question très importante. Oui, Luc ? Non, je pensais juste. Alain est un ami, Alain Prost. J'ai eu la chance de conduire à une de ses Formules 1. C'est une voiture hallucinante. Il n'y a rien de mieux au monde. 850 chevaux sur 450 kilos, c'est hallucinant. Vous avez conduit. C'est friand. Pas encore, mais je fais... Non, mais c'est un type formidable. C'est un type vraiment extraordinaire. C'est un type formidable. Et son fils est probablement quasiment aussi doué que lui, mais sur la Formule 1 électrique. Et donc, qui va d'ailleurs... Se rire à Paris. Absolument. Non, mais c'est un type extraordinaire. J'ai une dernière question extrêmement importante, Samy. Vous avez sorti un film au mois d'avril, effectivement, Le Skeur. Oui, oui, je peux le dire. Vous sortez un film au mois de mai, rien en juin. Pourquoi ? Ça, c'est une vraie question. C'est une super question. Ben, je vais le tourner. Je veux dire, je suis très intriguée, toujours parce que vous êtes dans les rôles tellement crédibles, dans les rôles d'une grande douceur, et tellement crédibles en brigand, en type violent, qu'on se demande, voilà, c'est l'heure du live.